Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Senpai, la chaîne qui décrypte pour vous le monde du SaaS et des solutions. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Mickaël Bentolila, CEO et cofondateur de Insightboard. Cofondateur car Mickaël crée cette entreprise avec son frère, c'est donc une entreprise familiale. Insightboard, c'est une entreprise qui s'adresse aux grands groupes et qui traite de la transformation digitale. Vous verrez dans une première partie l'histoire de Mickaël, son parcours professionnel et comment il en est arrivé à créer cette structure il y a 7 ans. On attaquera ensuite le fond du sujet qui est la transformation digitale et comment la plateforme avec son intelligence artificielle et son accompagnement permet à des grands groupes historiques, du CAC 40 notamment, à se le transformer et se digitaliser. J'ai profité de la présence de Mickaël pour lui poser des questions qui me taraudaient un petit peu puisque souvent la transformation digitale est un grand sujet dans la presse et dans les politiques. Vous verrez, ses retours d'expérience et de ses feedbacks clients sont hyper intéressants et devraient vous parler. Maintenant, avant de vous laisser avec mon interview de Mickaël, si vous souhaitez soutenir la chaîne et je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, n'hésitez pas à en parler autour de vous ou mettre 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous écoutez. Cela nous aide vraiment vraiment beaucoup et merci infiniment à ceux qui le font. Ceci étant dit, je vous laisse avec mon interview passionnante sur le sujet de la transformation numérique des entreprises avec le CEO d'Insideboard, Mickaël Bentolila. Très bonne écoute sur le podcast de Senpai. Bonjour Mickaël. Bonjour David. Bienvenue. Merci d'avoir accepté mon invitation Mickaël. Avec plaisir. Et on va rester un petit peu ensemble, quelques minutes Mickaël, pour parler de beaucoup de choses. Beaucoup de choses, de ton projet bien entendu, de ton histoire aussi. Et une petite note avant de commencer, on se connaît depuis quelques mois Mickaël puisque j'ai eu la chance de venir pendant une journée complète, tu m'as accueilli avec tes équipes et j'ai pu découvrir un petit peu les envers du décor d'Insideboard que je ne connaissais pas beaucoup. Et donc je suis juste très content de t'avoir aujourd'hui Mickaël, de pouvoir aussi montrer à tout le monde ce que vous faites. Et on a été ravis de t'accueillir. Et yes, on se retrouve bientôt je pense, pour une prochaine fois. Et du coup justement, pour bien commencer Mickaël, il y a sans doute des gens qui ne te connaissent pas encore. Est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire qui tu es ? Donc je suis Mickaël Bentolila, je suis le CEO et co-fondateur d'Insideboard. Ça veut dire que j'ai créé la boîte avec mon frère Johan, qui lui est CTO. J'ai un background dans mes expériences précédentes, dans toute l'animation du change management, de la transformation à succès dans les grands groupes, avec des grands cabinets où je leadais les équipes capitales humains. Et mon frère a un background en tant que data scientiste et homme de produit, ce qui fait qu'ensemble on a une profonde connaissance du marché de la transformation. Et Insideboard est justement acteur de ce marché. Très bien, et justement, qu'est-ce que vous faites en quelques phrases chez Insideboard, pour les gens qui ne connaissent pas encore ? Donc Insideboard, c'est la première plateforme digitale de conduit du changement, basée sur de l'intelligence artificielle, qui accompagne les entreprises dans leur transformation et permet à ces dernières d'atteindre le succès. Alors du coup, tu as dit plusieurs mots qui sont hyper intéressants. C'est la transformation digitale. Est-ce que tu pourrais te lancer dans l'exercice de le définir simplement ? Donc, tu vas, je vais essayer de te contextualiser. Les gens vont comprendre. On sort d'une grande période de pandémie où toute notre relation et la manière de penser, la relation à l'intérieur de l'entreprise et même de ce que c'est que le succès de l'entreprise a été repensée. Ça, on est d'accord. Et on parle aujourd'hui même d'une nouvelle réalité. On va mélanger, on parle de Hybrid World, de New Normal, de Nouveau Normal, où on va mélanger le travail à distance, mais le travail de partout. Et donc les entreprises vont avoir besoin d'outils. Donc celles qui étaient déjà équipées, c'est celles qui avaient entamé leur transformation dite digitale. Ça veut dire qu'elles avaient mis en place, par exemple, des nouveaux CRM qui leur permettaient d'être plus collaboratifs. De moderniser, oui, c'est une technologie en place. Voilà, c'est ça. De moderniser la relation avec leur fournisseur en digitalisant cette relation. Donc la transformation, c'est deux choses. C'est une vision portée par des dirigeants et la réalisation de cette vision qui peut être digitale ou pas. Et c'est pour ça qu'on parle en général de transformation digitale parce que souvent, c'est porté par un outil. Mais ça peut être aussi une transformation des façons de travailler ou des façons de penser. Quand, par exemple, une grande entreprise doit passer de l'hybride, du diesel à l'électrique, c'est un changement de mentalité. Donc toute l'entreprise va se transformer. Et dans cette transformation, il y aura du digital, il y aura des nouvelles compétences à acquérir, des nouveaux savoirs. Et c'est ça la transformation au sens large qu'on appelle digital. Merci d'avoir donné cette lecture. Je pense que c'est un peu plus clair pour tout le monde le cadre dans lequel on va discuter. Et il y a énormément de choses qu'on va pouvoir développer autour de ce sujet. Et justement, je ne sais pas si tu l'as dit, mais vous vous adressez à quelle typologie ? Tu as parlé de grandes entreprises tout à l'heure. Est-ce que chez Insideboard, vous ne travaillez qu'avec cette population-là ? On travaille, c'est ce qu'on appelle la face nord quand on démarre une entreprise technologique. Nous, on a démarré par les grands comptes. Et effectivement, les grands comptes français, mondiaux et européens. Pourquoi ? Parce que c'est ceux qui ont mis et qui ont eu besoin de plus de moyens pour se transformer. Et donc, la notion de conduit du changement, c'est-à-dire comment réussir ma transformation, s'est plus posée au départ pour les grands comptes. Et bien sûr, on s'ouvre progressivement aux entreprises de taille intermédiaire qui font quand même plusieurs centaines de millions avec plusieurs milliers de personnes à animer. Je ne sais pas si tu peux citer quelques-unes de vos références ou est-ce que c'est confidentiel ? Alors, non, on travaille avec des grandes entreprises dans l'automobile comme Stellantis. On travaille dans l'énergie avec des acteurs comme Engie ou ODF. On travaille aussi avec des acteurs dans les assurances, avec Covea ou AXA. Et au total, oui, pour la France, c'est plus de la moitié du CAC 40 qui sont nos clients. Eh bien, dis donc. Et je ne sais pas si tu l'as dit, mais depuis combien de temps, en fait, avec ton frère, vous avez lancé Insideboard ? Alors, on a créé Insideboard en 2014. D'accord. Et comment ça s'est construit, justement ? Tu expliquais dans ton parcours que tu étais, du coup, dans ces thématiques-là depuis le début. Comment ça s'est formalisé, Day One, Insideboard ? Est-ce que tu avais déjà cette vision-là ? Et comment est-ce que ça a évolué depuis, avec les événements qu'on a connus ? Tu as parlé de la crise, notamment. Depuis Day One jusqu'à aujourd'hui, comment ça s'est passé, l'aventure Insideboard ? Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors, l'aventure, en tout cas, la vision est la même entre le premier jour et aujourd'hui. Elle a été renforcée par la crise. Ce qui s'est passé, c'est que les entreprises qui avaient le moins entamé leur transformation digitale ont été, voilà, le plus amène de dire « OK, il faut qu'on accélère ». Les autres, elles ont juste continué à grand rythme. Et la nouveauté avec la crise, c'est que on doit trouver une nouvelle formule du succès, une nouvelle équation du succès pour embarquer les équipes dans ce monde, dans ce niveau normal. Et donc, les entreprises se posent la question de savoir, mais finalement, c'est quoi le succès ? Est-ce que c'est juste une transformation digitale ? Est-ce que c'est juste l'adoption ? Est-ce que c'est juste l'usage d'un nouvel outil, de nouveaux process ? Est-ce que c'est la productivité des employés ? Est-ce que c'est la prise de conscience du projet, de la nécessité de se transformer ? Il y a plein de sujets. Est-ce que c'est une approche qui est liée juste à la satisfaction des clients, par exemple, quand on met en place un CRM ? Est-ce que le succès, est-ce qu'une transformation réussie, c'est ça ? Ou est-ce que c'est juste la business, la value realization, comme on dit ? Et en fait, en réalité, c'est une combinaison de tous ces facteurs. Et donc, à InSyborn, on a été assez, on va dire, presque chanceux ou honorés, en tous les cas, de pouvoir accompagner depuis sept ans, plus de sept ans, les grandes entreprises. Et voilà, je suis content aujourd'hui de partager, de vous partager c'est quoi les clés d'une transformation réussie et pérenne, parce qu'on a plus de 150 000 utilisateurs qui utilisent notre plateforme aujourd'hui. chaque jour. Très clair, une belle success story, justement. Et c'est un vaste sujet que vous adressez chez InSyborn. Et j'ai une question, en fait, peut-être très simple. Comment vous vous présentez, du coup, à vos prospects, votre solution ? Ils sont peut-être, du coup, ces clients-là, dans des phases de digitalisation plus ou moins avancées, avec des stratégies un peu, voilà, en réflexion des fois. Comment ça se passe quand vous présentez la solution et quels sont un peu les arguments qui font mouche quand vous proposez de les accompagner dans ce sujet de transfo ? Alors, toutes les organisations, aujourd'hui, ont focalisé le succès de leur transformation sur leurs équipes. Ça veut dire que, pour eux, la conduite du changement démarre avec les équipes. Et donc, elles ont investi toutes dans des lourds programmes de learning, dans des cours présentiels, dans des programmes de transformation avec des nouveaux outils CRM ou achats. et tout ça pour aider leurs employés à s'adapter et à être en changement continu. Ça, c'est super. mais si on regarde de près, même si, suite à ces programmes, l'employé a l'air motivé dans cette transformation, on observe qu'il y a une courbe d'adoption de cette transformation qui se réalise, mais qu'elle est en réalité assez courte et que, très vite, on voit un sérieux déclin de cette courbe et, du coup, ça annile quasiment toute l'initiative de transformation. Et donc, clairement, ce qui manque dans ce nouveau monde, c'est donc, trois projets sur quatre échouent, ça on sait, et on a besoin de... C'est énorme. Voilà, échouent faute d'un changement réussi et d'une adoption réussie par les équipes. Et donc, dans ce monde où on va être tous à distance, où on va travailler de chez soi, mais également de partout, où les entreprises, de toute façon, travaillent de manière délocalisée et avec des équipes dans le monde entier. Ça rajoute une complexité, j'imagine, en plus. Exactement. Et donc, les employés, ils ont besoin, finalement, d'autonomie, c'est-à-dire d'avoir les outils qui leur permettent de réussir. Ils ont besoin de transparence, ça veut dire comprendre ce qu'on attend d'eux et là où ils en sont. Donc, la relation employé-manager, elle est très importante, mais y compris avec le CEO de la boîte, carrément, qui peut lancer l'initiative. Et ils ont besoin de confiance, c'est-à-dire confiance avec leur écosystème, confiance dans ceux qui leur donnent de cette transformation. Et s'ils ont déjà ces trois triptiques-là, là, ils peuvent commencer à prendre le chemin et par eux-mêmes atteindre le succès attendu. Et donc, voilà. Après, je vous dirai comment on fait pour atteindre le succès attendu et pour les aider. Ah, et on va laisser un peu les auditeurs écouter. On va dire ça après. Mais justement, j'ai envie de te poser la question. Est-ce que justement, les éléments que tu as cités en amont, les formations, les suivis, les choses comme ça, est-ce que ça, ça, c'est à mettre à la poubelle pour faire une bonne transformation digitale ? C'est clairement clivant comme question. Mais est-ce que du coup, ce qu'on faisait avant, il faut l'arrêter au profit de nouvelles méthodes ? Non, il faut, mais il faut l'intégrer dans une nouvelle équation du succès. C'est-à-dire que ce qu'on faisait avant, aujourd'hui démontre, c'est démontré que trois fois sur quatre, finalement, ça n'aboutit pas et que les solutions traditionnelles jusqu'ici utilisées ne permettaient pas d'atteindre le succès de la transformation. Donc, nous, pour atteindre, donner l'autonomie, la transparence et la confiance à l'utilisateur ou aux utilisatrices ou à l'employé qui n'est pas porteur d'un outil mais qui est porteur d'une transformation, on va déjà définir avec lui, c'est quoi le succès, pas avec lui, pardon, avec l'entreprise, c'est quoi le succès de cette transformation. On va lui demander de le définir. on va traduire ce succès en KPI, en objectifs qui vont nous permettre de mesurer, de rendre tangible et de piloter cette transformation. Par exemple, des objectifs, ça va être d'avoir des données de meilleure qualité, ça va être de maîtriser le processus de vente, ça va être d'être meilleur dans l'intimité client ou dans la satisfaction client. Et donc ça, on va le traduire en objectifs et on va les faire descendre dans toute l'organisation par département, par géographie, par direction, par manager. Donc à tous les niveaux de l'organisation, on va pouvoir mesurer, rendre tangible et permettre au manager de piloter cette transforme. Et ensuite, une fois qu'on a ça, on va le rattacher à l'organisation, donc au people, parce que c'est par les personnes que se réalise cette transformation et on va les rattacher à travers des groupes d'employés qui sont porteurs d'un métier, par exemple les acheteurs ou les vendeurs. Et on va leur faire partager les mêmes objectifs et goals et on appelle ça, nous, des success communities, des communautés de succès, qui est vraiment une notion importante, la notion de communauté, puisque c'est dans la communauté qu'on va créer la viralité, qu'on va créer le désir d'appartenance, le sentiment d'appartenance, mais pas des communautés simples comme on peut, comme on a vu avec l'essor des Slack, des Teams, des Zoom ou des autres outils qui sont super, dans lesquels nous-mêmes où on s'inscrit, mais des communautés où finalement on va aller plus loin et y rajouter la notion d'objectif, de goals, parce que nous, chez Insight Board, on est dans cette même DNA de ces grands acteurs, mais pour aller plus loin, il faut aussi avoir une approche KPI Driven, Data Driven, ou Drivé par la donnée, Monitoré, Piloté par la donnée, qui va permettre, en fait, pour la première fois, de combiner l'approche Je travaille en groupe dans une communauté et de le rattacher à des KPI de succès. Et donc, chaque communauté saura où elle en est, pourra créer sa viralité et faire ce qu'on a vu pendant toute la pandémie, c'est-à-dire ne pas rester chez soi seul, ça ne peut pas fonctionner, mais être ce qu'on est réellement, c'est-à-dire un animal social qui a besoin d'être en groupe, d'appartenance, mais d'appartenance pas seul, pas sans comprendre pourquoi, pas uniquement de manière verticale, sans but, mais au contraire, avec des buts. Et ça, c'est Game Changer, c'est la première fois au monde où on a une technologie qui permet de faire ça. C'est vachement intéressant ce que tu dis, Nika, justement, et je trouve que l'approche est assez novatrice. Et pour que ce soit, du coup, un peu bien clair pour les auditeurs, en fait, on parle bien sûr de la plateforme InsideBoard, c'est un vrai outil, du coup, accessible en SaaS. Oui, exactement. Dans lequel, tu as aussi parlé dans l'introduction d'IA. Là, on comprend aussi qu'il y a une notion assez personnalisée, parce que chaque contexte est différent. Tu l'as dit tout à l'heure, il y a des phases de transformation, des applications différentes, des acteurs différents dans chaque organisation. On imagine très bien la complexité que ça peut avoir. Du coup, il y a aussi une couche humaine dans votre approche. D'abord, humaine, parce qu'elle est basée sur le pourquoi, en fait. Effectivement, une fois qu'on a les objectifs, les KPIs et les communautés, le moteur d'intelligence artificielle InsideBoard va créer un environnement stimulant pour les équipes et engageant qui vont leur permettre à tous les niveaux d'atteindre les objectifs voulus. Par exemple, un commercial va se retrouver dans la plateforme InsideBoard au sein de sa communauté avec des objectifs et l'IA va lui envoyer des recommandations personnalisées pour lui dire pas seulement quoi faire, mais aussi comment le faire et pourquoi le faire, pourquoi ça veut dire les goals, justement, les objectifs. Donc, chaque employé est notifié où qu'il soit, quand il en a besoin et au bon moment. Très clair. Donc, il y a une notion de mobilité, d'adressage du message au bon moment et à la bonne personne. Et aussi, ensuite, une fois qu'on a ça, en fait, il y a un point important, c'est que notre plateforme est multilevier, c'est-à-dire qu'elle va créer un certain nombre de boosters engageants. C'est toute une batterie de ce qu'on appelle les success boosters qui va constamment pousser l'employé, à partir de ce qu'il veut, de ce qu'il aime, à se former. Donc, par exemple, les boosters, ça va être à monter en compétences. Donc, ça va être une série de training, ça va être une série de challenges, ça va être la capacité à aller chercher le bon document au bon moment, ça va être l'usage des ambassadeurs. Donc, la plateforme va s'appuyer sur du gaming, sur du training et tout ça de manière personnalisée puisque tout le monde ne fonctionne pas de la même façon. C'est aussi là où l'IA intervient. Donc, on a chacun sa façon de fonctionner. Il y en a qui préfèrent le training, d'autres qui préfèrent le gaming. Par exemple, quand on utilise Waze, le GPS, pourquoi on l'utilise ? Il y en a qui y vont parce qu'ils peuvent devenir les rois de la route, le King Waze, ça c'est la gamification. D'autres l'utilisent juste parce que c'est utile. Voilà. Donc, vous arrivez à amener du jeu aussi dans cette interaction pour incentiver en fait, à pousser un comportement j'imagine et adapter aux différentes personnalités, c'est ce que je comprends. C'est ça. Et donc, le jeu, c'est un des éléments mais il y a aussi le training, il y a le fait de devenir un ambassadeur pour les autres. Il y a des statuts un peu comme on le voit souvent dans les jeux vidéo, ça du coup, tu gagnes des petits points par rapport à telle action. J'imagine par exemple sur les formations, c'est si tu finis la formation, tu as tel et tel score et ça peut permettre de passer des classes. C'est ça. Mais après, il y a le point d'après, c'est se dire ok, tout le monde n'est pas sensible au jeu. Il y a des gens qui s'en moquent d'avoir des points ou des badges. Par contre, il y a des gens qui sont sensibles aux bonnes pratiques envoyées par un collègue ou ils sont sensibles à aider les autres en devenant ambassadeur. Et donc, la plateforme va créer en fait cet environnement stimulant où chacun va avoir le bon levier d'engagement au bon moment. Donc, on a le knowledge center, on a le mur de collaboration où les gens communiquent entre eux avec tous les documents qui les concernent. On a bien sûr le booster gamification et puis on a les success boards où les gens peuvent avoir la moyenne des autres équipes. Donc, c'est vraiment un environnement qui est très sain dans une entreprise, très transparent qui permet de voir sans changer la culture d'entreprise ce qui se passe en donnant un niveau de visibilité qui est lié à la culture directement. Il y a des entreprises qui sont full transparentes et d'autres qui préfèrent donner uniquement les moyennes. ça dépend du secteur. Et justement, il n'y a pas dans certains des projets que vous accompagnez des gens qui sont un peu réfractaires ? Parce que j'imagine que toi, si tu proposes cette solution aujourd'hui où tu vous creuses la tête avec les équipes pour essayer de pousser une transformation, c'est qu'il y a des vrais freins finalement en dehors de la prise de décision stratégique. Quand ça redescend, aujourd'hui, c'est ce que tu sous-entendais dans l'introduction, c'est que dans l'exécution, c'est là où ça se passe finalement. Et justement, comment vous vous adaptez avec Insideboard, les équipes, la plateforme pour essayer de remédier un peu à tout ça parce qu'en plus on est en France, on a tendance à ne pas trop aimer quand ça change et comment vous vous traitez ce sujet-là et est-ce que vous le voyez souvent justement ? Oui, c'est la majorité des cas et justement, il faut rentrer dans une logique personnalisée de cette transformation où on n'est pas tous les mêmes, c'est là où il y a l'intelligence artificielle. Donc, chaque personne fonctionne selon différents leviers d'engagement, donc le gaming ou le training par exemple, mais également n'a pas de temps à perdre donc elle a besoin d'avoir une seule plateforme donc nous, on va s'intégrer dans l'environnement de l'utilisateur, ça va être transparent pour lui, donc on va être dans un portail unifié. On va rentrer dans le quotidien de l'entreprise donc si l'entreprise par exemple qui a pris Salesforce et l'outil de learning MyTrade ou un autre outil de LMS type Cornerstone est utilisé dans le quotidien de la personne, on va s'assurer que cette personne aille vers ces deux outils de learning pour ne pas recréer et être un outil de plus. Donc le but c'est tout simplement d'aider aujourd'hui les collaborateurs dans une entreprise où qu'il soit dans son environnement donc sans être intrusif dans cet environnement et de le guider sans pour autant changer sa culture c'est-à-dire que si vraiment il n'aime pas fonctionner en gaming ne pas lui imposer de gaming sauf si c'est une décision nationale de l'entreprise vous voyez mais même là l'entreprise a le moyen de dire ok je fais un gaming national mais je vais aussi mettre à disposition des ambassadeurs et tout ça c'est géré dans la plateforme de manière automatisée et personnalisée donc c'est il faut imaginer pour bien comprendre la beauté de notre approche de ce qui se passe dans l'environnement d'utilisateur disons-le c'est que si on met une grande application telle que Salesforce ou un très bel outil achat tel qu'un E-Valua par exemple donc des grosses dépenses des investissements c'est conséquent et que l'utilisateur justement lui il n'a pas envie pour la même personne de se connecter à deux applications différentes nous ce qu'on va faire justement c'est qu'on va s'intégrer dans l'environnement de l'acheteur ou du vendeur on va lui permettre en fait d'être notifié donc on va aller le chercher sur ses outils s'il est sur Slack on va aller le chercher s'il est sur Teams on va aller le chercher on va le renvoyer vers son environnement de learning tel que MyTrailEd par exemple ou Cornerstone ou 360 Learning et puis on va lui faire vivre une sorte de totale expérience pour qu'il appartienne à sa communauté qu'il soit bien qu'il soit guidé et qu'il est de l'envie en fait parce que l'envie c'est ce qui permet d'avancer dans une entreprise de se motiver de se transformer pour l'entreprise et l'envie en groupe donc ce vendeur ou ce sales il va il ne va pas avancer seul parce que vous savez ce qu'on dit c'est ce qu'on dit David seul on va vite ensemble on va loin et ça vers le succès voilà c'est ça non mais c'est hyper intéressant parce que l'approche on la sent elle est collégiale et en tout cas tous les dispositifs que vous mettez en avant même l'IA qui est là pour essayer de détecter les signaux forts et faibles est là pour justement faire en sorte de mettre en avant le bénéfice que le changement va apporter et pas juste se focaliser sur le changement lui-même je pense que là aujourd'hui une des erreurs qu'on a eu dans les méthodes historiques dans la transfo c'est ça c'est de se concentrer uniquement sur le changement et pas sur ce que ça peut apporter finalement exactement c'est le why en fait du changement et ça ça se traduit c'est le succès finalement ce que ça peut apporter c'est le succès et donc il faut démarrer par ça et c'est ça qui fait que la personne a envie de se lever le matin et donc notre approche qu'elle a d'unique c'est qu'elle va pas s'imposer à l'utilisateur elle va justement créer cette envie d'avoir une approche prédéfinie de plein d'actions qui lui permettent d'atteindre ce changement de ne pas casser la culture d'entreprise mais au contraire s'intégrer dedans et puis la faire évoluer progressivement pour aider finalement les différentes professions impactées que ce soit sur le terrain dans les agents dans les usines ou le sales qui est sur le terrain avec les différents clients pour avoir ce qu'il a besoin quand un sales va un commercial va rencontrer un nouveau client et qu'il vient de rentrer dans l'entreprise un nouvel entrant il a besoin d'aide donc c'est pas juste le campus de 4-5 jours qui va l'aider c'est une aide qui est continue parce que l'entreprise continue d'avancer donc il faut qu'il rattrape les gens plus matures il faut qu'il évolue à vitesse grand V et qu'il s'intègre aussi dans la culture d'entreprise qu'il prenne des codes c'est ça et donc nous on va les aider là-dedans c'est ça et il y a plein de phases en plus dans ce qu'on appelle la conduite du changement et il y a tout ce qui est le awareness la prise de conscience l'onboarding et donc là nous on va les aider là-dessus et donc les objectifs de l'entreprise sont différents on va avoir la phase de déploiement et puis d'adoption des nouveaux usages on va ensuite tout ce qui est la logique de réenforcer de rendre pérennes en fait les savoirs des employés ou de la qualité de données ou d'intégrer des nouveautés dans le programme de transformation puis bien sûr il y a l'atteinte de la performance super intéressant je pense qu'on peut en parler des heures Michael moi j'invite les gens à aller sur votre site internet sur Insightboard il y a beaucoup de contenu s'ils veulent se sensibiliser un peu ce sujet qui est vraiment là on est au coeur de l'actualité on en parle parce que le Covid a mis un peu en highlight tout ça mais ça existe depuis quand même une paire d'années et au moins depuis 7 ans au moins depuis l'initiative Insightboard et justement moi j'avais des questions à voir avec l'historique que toi tu as accumulé avec ton projet et tes équipes aujourd'hui est-ce qu'il y a des industries dans lesquelles où tu sens qu'il y a un peu de retard sur le sujet de la transfo digitale est-ce qu'il y en a qui ont pris à bras le corps assez tôt et qui aujourd'hui attaquent bien l'innovation et arrivent à être plus concurrentielles parce que c'est aussi un sujet important de pouvoir se défendre dans une place nationale ou internationale selon son marché de faire en sorte qu'à transfo soit ce vecteur là est-ce qu'il y a des secteurs je pense que tous les secteurs sont confondus il n'y a pas un secteur plus qu'un autre qui est impacté il y a toutes les entreprises et notamment avec l'arrivée du digital ont besoin d'évoluer de changer leur modèle l'automobile doit basculer vers l'électrique on a les énergies qui éclent chaque jour on le voit voilà c'est ça même les universités enfin on a tous les niveaux tous les secteurs sont concernés et donc nous on a d'ailleurs des entreprises dans tous les segments de l'industrie des télécoms donc des acteurs plutôt digitaux aux entreprises dites plus traditionnelles comme dans le béton par exemple elles aussi elles se transforment parce qu'elles travaillent plus en collaboration parce que leur écosystème est mondial et qu'elles doivent interagir de manière digitale quasiment en continu donc ça ça va pas changer ça c'était avant et ça s'est accéléré avec la pandémie et ce que les gens ils veulent c'est atteindre c'est réussir leur transfo leur transformation atteindre le succès donc avec nous ils arrivent à les résultats qu'on a c'est qu'en général ils doublent leur adoption par rapport à ce qui était prévu et ils atteignent aussi des gains de productivité des gains de temps sur la formation et ça c'est clairement les retours d'expérience qu'on a justement j'allais te demander Michael combien de temps ça prend un projet moyen chez toi de transfo alors tu vas me dire que ça dépend des contextes et des problématiques qu'il faut adresser mais quand on parle de transfo digital on comprend qu'il y a une continuité dans le temps mais concrètement tu vois les premiers steps pour dire on a un premier succès arrivent au bout de combien de temps nous ça arrive dès les premiers mois puisqu'on gère toutes les phases du succès d'accord ça arrive assez vite ça arrive dès qu'on met en place une cyborg on a les succès dès les premières semaines selon l'objectif du succès qui est créer de l'engagement créer de la prise de conscience et de l'adhésion nous on est présent et à ce moment là on contribue finalement et on est c'est pour ça qu'on invite d'ailleurs toutes les grandes entreprises à s'appuyer sur une solution comme la nôtre parce qu'elle se préoccupe avant tout de ses succès des gains de productivité de la value value realization attendue aussi le message est passé Mickaël justement peut-être que la question symétrique c'était avant combien de temps ça prenait avant de se rendre compte tu parles de trois projets sur quatre si je ne me trompe pas de ce que tu as cité comme chiffre de combien de temps on se dit qu'il y a eu un échec parce que des fois ça peut prendre des mois des années avant de se rendre compte que c'est un fail alors sans rendre compte finalement je vais te raconter une histoire j'étais à New York on a été voir une grande entreprise dans le cosmétique très très connue et on était avec mon frère et le CEO voulait nous voir pour échanger autour de ses succès de la transformation et il est arrivé en disant vous savez pourquoi je veux vous voir oui on suppose mais pas complètement il dit ben voilà parce que j'ai investi on a eu des grands programmes de transformation on a mis du change partout on a fait des formations et moi j'attendais au bout de deux ans de retrouver en fait mes investissements avec des équipes motivées et aujourd'hui je me pose la question alors c'était un peu vulgaire mais c'était where is my fucking money au moins c'était clair donc là on a compris et donc c'est vrai qu'il m'a dit j'ai tout perdu j'ai le projet qui marche pas les équipes pas motivées c'est plus de 100 millions d'euros investis sur la transformation et en plus les résultats business pas atteints donc il a perdu des clients il a perdu des distributeurs il a perdu des commandes etc etc donc c'est vrai que c'est pas rien en fait pour une entreprise réussir sa transformation c'est le vrai la vraie question et c'est pas la vraie question c'est pas uniquement savoir bien maîtriser l'outil qu'on nous donne entre les mains la vraie question c'est être meilleur sur le business c'est être bien formé c'est avoir le bon état d'esprit et voilà c'est toute une combinaison de facteurs ce qui fait que c'est si compliqué et que nous aujourd'hui on a trouvé cette nouvelle formule de succès et elle marche chez nos clients merci pour l'anecdote Michael et justement tu me tends une perche un peu à l'international parce qu'on a souvent tu sais dans la presse on en parle beaucoup de la France de son positionnement sur ce sujet là et on a du retard et d'ailleurs les dernières politiques sans rentrer dans le politiquement correct nous donnent des chiffres un peu alarmants même s'ils mettent en avant des progressions mais mine de rien que vis-à-vis nous notre position économique on est quand même un petit peu en retard sur la transformation du JTA je ne sais pas ce que tu en penses alors on a eu du retard par rapport à nos voisins outre-Atlantique c'est vrai mais on est en train de le rattraper aujourd'hui on voit nous dans les entreprises que ça bouge beaucoup vraiment la pandémie a accéléré ça et même les cabinets de conseil aujourd'hui nous intègrent et intègrent en fait la tech dans leurs solutions préconisées pour rendre plus pérennes leurs projets donc c'est vraiment en train de bouger donc c'est le point rassurant la France restera toujours la France qui a sa vitesse mais on est quand même une grande puissance dans le monde et moi je suis plutôt confiant et je remercie d'ailleurs les grands groupes de nous faire confiance parce qu'il y a la French Tech qui a été créée c'est une réalité il y a des mouvements il y a une énergie autour de digital qui ont été créés il y a vraiment quelque chose il y a beaucoup d'entrepreneurs français il y a beaucoup de talent chez les ingénieurs et évidemment il faut aller dans le monde entier il faut bouger dans le monde entier il faut voir ce qui se passe ailleurs et revenir ici en se disant on n'est pas si mal on a quand même des bons ingénieurs on a des entreprises où on peut faire du business en France et puis revenir en prenant ce qu'il y a de meilleur partout dans le monde c'est ce qu'il y a de mieux pour notre beau pays mais qui n'est pas que français c'est toute l'Europe pour moi aujourd'hui il ne faut pas raisonner que français bien sûr et justement toi est-ce que tu as en tête un pays qui est un peu on parle beaucoup des pays scandinaves tu sais quand on veut donner des modèles est-ce que toi tu es en raccord avec ça alors c'est pour moi je les mets dans la catégorie des pays anglophones les UK les pays scandinaves et les US ça se traite à peu près pareil mais si on prend les pays plus latins comme la France on va retrouver l'Espagne qui sont hyper dynamiques par exemple et qui ont une croissance économique assez forte et aujourd'hui deviennent un des fers de lance de la tech donc notre continent n'est pas que vieux même s'il faut aller aussi en Asie il faut aller ouvrir des bureaux à Singapour il faut aller à New York et trouver des personnes sur place qui ont envie de développer votre entreprise son entreprise nous c'est ce qu'on a mais c'est positif en tout cas Mickaël que tu nous laisses là et justement je voudrais faire une petite ouverture sur là on est à 40 minutes de podcast et je voulais quand même parler un petit peu de votre actualité savoir un petit peu ce que vous proposez là tu nous as expliqué avec beaucoup de détails et je pense que tout le monde a bien compris ce que vous faites maintenant chez Insideboard et justement c'est quoi un peu vos actus là il y a pas mal de choses là on enregistre on est en octobre et on voit plein de choses passer on voit ton visage notamment celle de tes équipes est-ce que tu peux nous parler un petit peu des grosses actus là en ce moment oui on sort d'une grande période d'investissement donc on a créé des nouvelles fonctionnalités autour du produit pour accélérer encore l'expérience au sein de communautés et et donc renforcer aussi tout le moteur les moteurs d'intelligence artificielle au sein de la plateforme donc on a des millions de data nous aujourd'hui qui sont gérés pour de manière anonyme bien sûr mais pour aider les entreprises à réussir c'est pas une blood box c'est des choses que les clients comprennent il faut surtout que ce soit clair donc on a la notion de communauté on a l'internationalisation de la société avec donc on est plus on est plus non voilà on a toujours été présent par nos clients dans le monde on a plus de 150 000 users dans le monde mais disons que là on ouvre les équipes de plus en plus avec l'ouverture des frontières aux US donc les US s'accélèrent avec des clients américains de plus en plus et aussi au niveau de l'Europe donc c'est l'international une nouvelle plateforme avec un back office qui renforce encore l'expérience d'engagement des collaborateurs donc nos clients historiques eux ne vont pas être surpris c'est dans la continuité de ce qu'on fait avec eux et on le fait avec eux et l'évolution voilà et par contre les partenaires avec qui on travaille depuis des années vont maintenant bénéficier et ça a démarré en 2021 de notre académie pour se former être certifié et prendre en main la plateforme c'est ce qu'ils attendaient donc c'est ce qu'on leur permet maintenant et ça marche plutôt très bien et justement super intéressant ça c'est une nouveauté qui sont un peu vos relais vos partenaires comme tu dis alors on a des partenaires historiques comme Deloitte comme EY des cabinets de conseil des cabinets de conseil oui c'est ça comme mais aussi des capgemini des acteurs des grands noms aussi comme Accenture ou des acteurs plus petits locaux ou des acteurs de taille intermédiaire on travaille avec des Votim voilà des boîtes Twelve Consulting on travaille plein d'acteurs VO2 groupe nouvelle boîte Two-Pace aussi et donc là je n'ai pas cité tout le monde mais il y a beaucoup trop d'acteurs en France et puis après on travaille avec des acteurs éditeurs puisque nous on les aide à réussir à l'adoption de leurs solutions chez les clients en fait on a cité quelque chose tout à l'heure voilà Salesforce Evaluar SAP bien sûr donc tu travailles avec Oracle Microsoft Workday voilà donc il voit d'un bon oeil justement de s'associer avec une technologie comme la tienne pour justement faire en sorte que ça fluidifie oui c'est pour cette raison qu'on a en fait en avril 2020 on a fait une levée de fonds de 25 millions d'euros d'accord pour justement accélérer ce travail d'expérience client mais aussi d'intégration chez les plateformes de partenaires donc on a fait évoluer le produit bien sûr et encore renforcer l'intelligence artificielle et puis on a renforcé nos partenariats avec tous ces grands noms qui nous font l'honneur de contribuer avec eux au succès de leurs solutions pour les consultants les rendre encore plus agiles et pour les solutions éditeurs leur permettre de réussir et donc de faire demain des upsells chez leurs clients super intéressant Michael écoute je crois qu'on arrive un petit peu au bout du temps qui nous est imparti est-ce que tu as d'autres petites nouveautés peut-être des petites choses qui vont arriver d'ici horizon 2022 est-ce que tu veux nous partager des petites choses ou est-ce que ça reste encore secret en ce moment alors bien sûr il va y avoir des nouveautés on en a tout le temps on a l'habitude de dire change is always on donc le changement est continu donc c'est pas que pour nos clients c'est aussi pour nous donc on va continuer à faire vivre cette solution la faire grandir l'accélérer par des partenariats très stratégiques qu'on annoncera plus tard dans le monde et faire en sorte de renforcer cette vision de départ d'une solution qu'on appelle design for human and powered by AI donc c'est vraiment créer pour les équipes l'humain l'être social qui est l'humain faire vivre au sein de communautés vivre une transparence de l'autonomie et de la confiance portée par de l'intelligence artificielle et ça c'est notre mission donc notre mission grandit chaque jour et renforcée par les magnifiques échanges qu'on a avec nos clients et nos prospects chaque jour tip top le message est passé Mickaël à tout le monde à tous les auditeurs et peut-être pour le mot de la fin Mickaël s'il y avait des gens qui nous écoutaient qui se demandent encore est-ce qu'ils se sentent concernés est-ce que la transfo digitale c'est le bon moment qu'est-ce que tu as à leur dire à ces personnes avant de se décider ne pas avoir peur y aller il y a aujourd'hui des solutions qui leur permettent de réussir et que Insightboard sera leur partenaire pour justement les sécuriser dans le succès de ces transformations digitales donc je leur dis ne mettez pas tout sur la vision court terme viser le succès et définissez le succès et ensuite nous on sera là pour vous aider à le mettre en oeuvre et le réaliser auprès de vos équipes super Mickaël écoute on mettra les les coordonnées pour contacter justement les équipes concernées directement en description et écoute moi j'ai j'ai juste un mot à te dire c'est merci Mickaël merci pour ta pédagogie et le temps que tu nous as accordé pour expliquer ton métier ce que vous faites chez Insightboard qui est assez incroyable finalement et on ne peut plus dans l'air du temps et écoute on sera ravis de suivre justement ces petites infos que tu que tu nous as un peu teasées et qu'on relèrera avec grand plaisir en tout cas Mickaël ben merci à toi et à toute la communauté à très bientôt et bonne continuation au plaisir à bientôt au revoir salut merci d'avoir suivi cet épisode du podcast de Senpai si vous souhaitez soutenir la chaîne rien de plus simple partager ou tout simplement parler du podcast autour de vous cela sera d'une grande aide je vous l'assure nous vous donnons rendez-vous pour le prochain épisode et si vous ne pouvez pas attendre une seule adresse www.senpai.io pour écouter d'autres témoignages passionnants à très vite sur le podcast de Senpai pour écouter